Dans ces fioles, l'équivalent d'un steak. Cette start-up d'Hilkirch travaille sur la production d'une spiruline bio de haute qualité. Cette micro-algue est une alternative aux protéines animales. La spiruline a besoin de chaleur, elle a besoin d'une eau à une trentaine de degrés environ. Elle a besoin d'une eau salée, puisqu'elle vit dans son milieu naturel dans des lacs salés. Et aussi une exposition lumineuse, elle a besoin d'un cycle jour-lui comme nous. Pour produire à l'échelle industrielle cette spiruline, l'entreprise a installé son site de production juste à côté de Cargill, au port du Rhin. Une malterie dont elle récupère le CO2, la chaleur et surtout les eaux de process, riches en nutriments pour ces micro-algues. Un partenariat gagnant-gagnant. On occupe le terrain, donc on a payé une rédévence pour le terrain. Et en supplément, ils réduisent le coût parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils payent pour traiter leurs eaux, dans le futur, ils auront une charge beaucoup moindre à payer. Un peu comme dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le principe de l'économie circulaire. Né au début des années 2000, cette théorie affirme que l'on peut produire 100% recyclable sans générer de pollution. L'économie circulaire, c'est vraiment l'économie virtueuse, dans le sens qu'on essaie de faire avec quelque chose qui a déjà utilisé un nouveau produit. Ça permet d'épargner des ressources et d'augmenter la valeur des produits. Il y a des choses à faire pour vraiment optimiser l'utilisation des ressources. Les matières premières, c'est tout le problème. En 1960, les 3 milliards d'habitants de la planète consommaient 20 milliards de tonnes de ressources. En 2050, avec une population estimée à 9 milliards, la situation devient difficilement tenable. Matières premières les plus consommées, les matériaux de construction. Selon un récent rapport de l'OCDE, les besoins en sable et gravier vont doubler d'ici à 2060. Même constat pour le bois ou les métaux. Cette entreprise de Kogenaim, spécialisée dans le mobilier urbain, en est bien consciente. Chaque banc, chaque poubelle est éco-conçu. Les découpes sont optimisées, les chutes de bois valorisées pour chauffer les bâtiments. C'est une notion de logique écologique, économique, et puis ça fait partie d'un ensemble. Je dis toujours le développement durable, il y a toujours les 3 piliers. Il y a ce qu'on fait pour nous, il y a ce qu'on fait pour la nature, il y a ce qu'on fait pour notre personnel, etc. Il y a ce qu'on fait pour nos finances. Il faut qu'il y ait un équilibre des 3. J'ai horreur qu'on le coupe en morceaux. Ça fait partie d'un tout. L'économie circulaire a ses adeptes en Alsace, mais il y a encore du travail pour convaincre d'autres entreprises. Je suis citoyen, je n'y vais pas parce que je n'ai pas l'offre et le service. Je suis une entreprise, je vais avoir peur de me lancer ne sachant pas si j'aurai un succès commercial dès le début. Donc ça ne bouge pas très vite. Pour inciter les entreprises à revoir leur façon de produire, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace prévoit d'ouvrir une plateforme d'économie circulaire au printemps prochain.